... Merci Roger Guenry pour cette invitation. L'exposé que je vais vous faire va être moins du côté des concepts, mais du côté de la mesure statistique. Le titre peut paraître un petit peu byzantin, Nouvelles orientations de la statistique publique mise en œuvre des recommandations du rapport Stiglitz, mais vous allez voir que dans mes propos, enfin j'espère, vous verrez un lien avec l'exposé que Roger Guenry vient de vous faire. Le rapport Stiglitz, ce qu'on appelle, en tout cas dans notre jargon de statisticien, le rapport Stiglitz, en fait, c'est un rapport qui avait été commandé par l'ancien président de la République au début de 2008 à un arréopage d'économistes et de statisticiens visant à savoir si en France, et puis plus généralement dans le monde, les appareils statistiques mesuraient correctement la performance économique et le progrès social des sociétés. Et donc, depuis ce rapport, si vous voulez, qui a fait d'une certaine façon date, les instituts statistiques nationaux, et en particulier l'INSEE, cherche à s'inspirer des recommandations très générales de ce rapport pour à la fois développer des mesures statistiques nouvelles, mais également présenter ce qui est fait habituellement par les instituts statistiques, plus, disons, dans l'orientation dessinée par ce rapport. Donc, j'ai énormément de slides, bien entendu, je n'aurai pas le temps de tout détailler. Néanmoins, je vais vous donner à peu près le plan de mon propos et ne vous étonnez pas si je passe sur certains slides. Donc, je vais d'abord, en l'espace d'un cinq minutes, dire encore quelques mots du contexte et vous exposer les principales recommandations du rapport d'Ichtiglitz. Et puis ensuite, je vais essayer de vous illustrer comment, du côté de l'INSEE, on met en œuvre un certain nombre de recommandations de ce rapport, recommandations qui touchent à la fois au domaine de la statistique sociale, dont j'ai aujourd'hui la responsabilité puisque je suis directeur de la statistique démographique et sociale à l'INSEE, mais également du côté du domaine de la comptabilité nationale. Et il se trouve qu'avant d'occuper le poste que j'occupe aujourd'hui, j'étais responsable du département des comptes nationaux. Donc, du coup, c'est sans doute la raison pour laquelle on m'a demandé d'intervenir sur l'ensemble du sujet. Alors, cette commission Stiglitz, c'est une commission internationale. Il y avait 25 experts de très haut niveau, 8 Français, donc 13 internationaux, parmi les Français, Roger Guenri, qui est partie de la commission. Et donc, elle était présidée par Joseph Stiglitz, mais on y comptait également Amartya Sen parmi ses membres, par exemple. Et donc, le mandat qui avait été fixé à l'époque par le président de la République, c'était d'une part d'identifier les limites du PIB en tant qu'indicateur de performance économique et surtout de progrès social de la société, d'examiner des problèmes qui sont liés à sa mesure. Donc, vous voyez que là, je retrouve tout à fait la thématique abordée par Roger Guenri il y a un instant, d'identifier éventuellement des informations complémentaires à mettre en œuvre de la part des instituts statistiques pour mieux mesurer le progrès social et de mettre tout ça en musique. Alors, la commission Stiglitz, en fait, a travaillé suivant trois axes. Si vous allez voir le rapport, qui est assez volumineux, vous verrez qu'il y a trois parties. Il y a une partie qui est consacrée grosso modo au périmètre de la comptabilité nationale, donc les questions classiques relatives au PIB. Qu'est-ce que le PIB mesure dans le cadre comptable actuel ? Est-ce qu'il le mesure bien ? Est-ce qu'il mesure tout ? Quelle est la frontière de la production ? Il y a un deuxième chapitre qui est consacré à comment appréhender la qualité de vie des individus. Et puis, un troisième chapitre, disons, consacré à la question du capital en un sens très large, donc la question du développement durable. Et donc, vous voyez que, dit autrement, ces trois chapitres, c'est mesurer les conditions de vie courante à la fois dans les aspects monétaires, pour le dire simple, grâce à la comptabilité nationale, dans ces dimensions non monétaires, qui ne sont pas captées, disons, par les cadres comptables. Et puis, il y a la question du bien-être des générations futures. Et je dirais que l'un des enseignements, enfin, en tout cas, l'une des conclusions du rapport, c'est quand même d'insister, me semble-t-il, dans le rapport, qu'il ne s'agit pas d'être à la recherche d'un nouvel indicateur miracle, qui résumerait tout en un seul chiffre, c'est-à-dire supprimons le PIB, trouvons un indicateur de bonheur. Ça, clairement, je pense pouvoir dire, pour avoir lu le rapport assez en détail, que ça n'est pas la conclusion qui a été portée, mais plutôt toute une série de recommandations. Et il faut savoir que dès le départ, l'INSEE était très présent dans la confection du rapport, non seulement parce que parmi les membres, il y avait également le directeur général de l'INSEE de l'époque, mais également parce qu'il y avait des équipes de rédacteurs derrière, et une partie, disons, des moyens humains consacrés pour rédiger le rapport était fournie par l'Institut de statistiques français. Alors, du côté des questions classiques relatives au PIB, ce slide, en fait, je vais le passer très rapidement parce que ça a été largement abordé par Rocher Guenry. C'était la question, qu'est-ce qu'on mesure dans le PIB ? Donc, c'est une mesure de l'activité économique, mais elle ne mesure pas toutes les activités. Elle mesure les activités marchandes et seulement certaines activités non marchandes. Donc, il y a d'une part la question, est-ce qu'il faut rajouter des mesures de certaines activités qui ne sont pas dans le PIB ? Par exemple, le travail domestique. Et puis, il y a une deuxième question, qui est, quand bien même on mesure tout correctement, disons, cette frontière de production, est-ce que ce PIB reflète pour autant le bonheur ? La réponse est évidemment non, pas forcément. D'ailleurs, vous voyez à la fin du slide que je reprends l'exemple de Samuel Edson avec sa secrétaire, mais cette fois-ci avec une dame qui bouge son jardinier. Donc, toujours le même exemple. Donc, à savoir que le revenu mesuré par la Compte Église nationale ne mesure pas nécessairement le bien-être global. Quelles sont les recommandations rendues par le rapport relative à la question du PIB ? D'une part, le rapport réaffirme qu'il ne faut pas abandonner la mesure du PIB telle qu'elle existe dans le cadre comptable actuel central, mais plutôt tirer meilleure partie des outils qui sont offerts par la Compte Église nationale. Donc, d'une part, lorsqu'on veut parler de bien-être matériel en utilisant les outils de la Compte Église nationale, mettre l'accent plutôt que sur la production, plutôt sur le revenu et la consommation, qui sont des agrégats également mesurés par la Compte Église nationale, mettre l'accent également du point de vue des ménages. Le PIB, c'est la mesure de la production agrégée. Il y a une notion de revenu national, mais la Compte Église nationale distingue un certain nombre d'agents institutionnels, d'agents économiques agrégés, dont évidemment un agent très important qui est l'ensemble des ménages. Donc, la Commission Stiglitz dit présenter et essayer de mettre l'accent dans les résultats sur le point de vue des ménages. Troisième recommandation, s'agissant du compte des ménages, habituellement, ce qui est produit dans tous les pays de façon traditionnelle, ce sont des comptes de flux, donc revenus et consommation. Mais il faut également tenir compte des stocks et en particulier des comptes de patrimoine. La Comptabilité nationale, dans son cadre global, comprend également des comptes de patrimoine. Il se trouve qu'en pratique, ils ne sont pas tous produits par tous les pays et en particulier pas avec le même niveau de détail ou la même exhaustivité. Et donc, troisième recommandation, construisez et améliorez vos comptes de patrimoine, en particulier de patrimoine des ménages. Quatrième recommandation, accorder davantage d'importance à la répartition des revenus de la consommation et du patrimoine. Alors ça, c'est un point très important parce que, par définition, le cadre de la comptabilité nationale, le point de vue de la comptabilité nationale, c'est un point de vue agrégé, au départ. Et donc dire, on ne peut plus se contenter d'un point de vue agrégé, mais il faut être capable de dire des choses sur la distribution derrière les variables agrégées qui sont présentées par la comptabilité nationale. Ça, c'est un travail supplémentaire qui est très nouveau vu du point de vue des comptables nationaux. Et donc, j'en parlerai assez longuement dans le courant de cet exposé. Et puis enfin, élargir éventuellement des indicateurs de revenus à des activités non marchandes. Donc, c'est la question en particulier du travail domestique. Faut-il ou pas valoriser le travail domestique dans le PIB ? La recommandation principale, c'est de dire, il faut le faire, ou en tout cas, il faut le faire de façon annexe. C'est-à-dire, même si dans le cadre central, il ne faut sans doute pas l'incorporer systématiquement tous les trimestres et de façon récurrente, il faut pouvoir disposer de ce type d'évaluation complémentaire de façon à bénéficier d'un éclairage plus large. S'agissant de la deuxième partie du rapport qui traite de la qualité de vie, quelles sont les principales recommandations du rapport Stiglitz. D'une part, rappeler que la question de la qualité de vie et du bonheur en général ne se résume évidemment pas à la question des ressources monétaires. D'autre part, que là encore, on ne peut pas se contenter de chiffres agrégés, mais il faut s'intéresser à l'hétérogénéité de la situation dans la population et donc aller d'un point de vue global vers un point de vue de plus en plus individuel. Et troisièmement, de définir en fait une batterie de mesures à la fois dites objectives et subjectives. Alors là-dedans, il y a deux idées. La première, c'est de dire que la qualité de vie pour un appareil statistique, il ne s'agit pas de la mesurer suivant un seul indicateur, ni même un seul indicateur agrégé, mais qu'il faut définir un certain nombre de dimensions de la qualité de vie et que par ailleurs, ces dimensions, un certain nombre d'entre elles qui sont listées dans le rapport, peuvent être mesurées entre guillemets objectivement, c'est-à-dire via des questions posées aux individus sur leurs conditions de vie disons objectivables, mais qu'il faut également prêter attention à une question qui est la mesure d'une qualité de vie subjective. Et donc là, on touche à quelque chose d'assez nouveau, en tout cas pour les instituts de statistique nationaux qui ne sont pas très habitués à ça, qui est d'aller interroger les individus, non pas sur la façon dont ils vivent objectivement, mais comment ils se sentent. Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie ? Et donc clairement, le rapport dit oui, il faut que les instituts de statistique avancent également dans cette direction. Puisque cette qualité de vie est multidimensionnelle, il faut être capable d'articuler des choses et de décrire statistiquement les liens entre les différents aspects de la qualité de vie également. Et puis, troisième partie du rapport, s'agissant du développement durable et de l'environnement, je passe à cette... Non, non, je vais garder cette slide. Donc là, on est vraiment dans la question du développement durable. Donc c'est la question est-ce qu'on laisse aux générations futures assez de ressources en un terme très, très général, pour bénéficier des mêmes opportunités que celles dont nous disposons aujourd'hui ? Et là, les recommandations du rapport sont en fait d'avancer pas à pas, en tout cas pour les instituts statistiques nationaux. Donc d'une part, reconnaître que l'idée d'aller vers une mesure agrégée de tous les types de capital, non seulement économique, mais également humain ou environnemental, c'est-à-dire d'être capable de les valoriser et de les agréger, ça c'est quelque chose qui est en tout cas à l'heure actuelle pas vraiment atteignable et qui n'a pas grand sens, de privilégier et de développer davantage tout ce qui peut être des mesures visant à décrire l'état de l'environnement, parce que les questions environnementales sont évidemment aujourd'hui cruciales, à travers des indicateurs physiques, donc des kilos de CO2 par exemple, pour parler d'empreintes carbone, et d'être capable de mettre en relation ces indicateurs physiques de dégradation de l'environnement avec les agrégats de la comptabilité nationale. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire là, c'est de dire, il y a déjà des essais, je vais vous montrer des choses, mais c'est de dire à terme, compte tenu de l'importance des questions environnementales, si on garde le cadre central de la comptabilité nationale, il faudra à un moment donné que les instituts statistiques soient capables non seulement de produire le tableau entrée-sortie, donc ce qui est produit et avec quoi, mais également à ce tableau entrée-sortie d'associer une empreinte carbone, pour le dire simple, à chacun des éléments agrégés de la comptabilité nationale. Donc ça fait un programme très large. Alors, ce rapport, il a été rendu en 2009, depuis, un certain nombre d'initiatives se sont développées dans les instituts statistiques de par le monde pour essayer de montrer que les recommandations de la commission Stiglitz sont suivies. Ça donne naissance à une multitude d'initiatives de par le monde qui ne sont pas toutes extrêmement coordonnées. Du côté de la France, étant donné que nous étions évidemment très concernés, ne serait-ce que parce que la commande initiale émanait du président de la République en 2008, on a une approche, disons, on va dire, pragmatique, réprogrammatique, c'est-à-dire, c'est ce que je vous ai expliqué, on va essayer de mieux exploiter, de mieux communiquer sur l'information disponible, et puis on va essayer d'innover. Et puis, par ailleurs, on a investi à l'international pour essayer de pousser certains sujets. Au niveau européen, un certain nombre d'initiatives ont été prises par Eurostat, l'Institut européen, qui coordonne le travail des instituts nationaux statistiques de l'Union européenne. Et l'INSEE a mis en place un partenariat avec Eurostat pour essayer d'animer ce type d'initiatives. Et au niveau international, l'OCDE est également très présent sur ce thème, et sur le thème plus généralement de la mesure du progrès des sociétés. Donc, il y a un certain de rapports qui sont produits par l'OCDE en ce moment, dont un qui s'appelle House Life, Comment va la vie ? C'est relativement nouveau que, en tout cas, par rapport à la situation il y a une dizaine d'années, que l'OCDE se pose ce type de questions. Et même au niveau de l'ONU, vous voyez que lors du sommet de Rio du G20 de juin 2012, une résolution qui a trait à la mise en oeuvre du rapport Stiglitz. Alors, il me reste 40 minutes, donc ne vous étonnez pas, je ne vais pas absolument tout traiter. Je vais mettre l'accent, puisque le cours de Roger Guenry était plutôt consacré aux aspects de la comptabilité nationale, sur ce qui a été fait et sur ce que, du côté de l'INSEE et la façon dont on, du côté de la sphère de la comptabilité nationale. Je vais quand même dire, disons, deux mots sur ce que l'INSEE produit aujourd'hui en matière de statistique sociale, c'est-à-dire, en fait, la façon dont on peut décrire la variété de la situation des individus en France. Donc là, je vais balayer des slides à toute allure. Je vais m'arrêter un tout petit peu plus longuement sur la même partie, mais consacrée à la question de la qualité de vie, parce que là, c'est un petit peu plus novateur, ce qui a été fait les dernières années, en termes d'enquêtes menées sur le terrain. Et puis ensuite, j'en viendrai à la comptabilité nationale. Alors, mesurer les inégalités de revenus entre les ménages, c'est quelque chose que l'INSEE fait de longue date. Et il le fait à travers, par exemple, ce type de tableau dans lequel, tous les ans, on produit des indicateurs à la fois de niveau de vie. Alors, je vous rappelle pour mémoire que ce qu'on appelle le niveau de vie, en fait, c'est un concept de revenu, mais ramené à un niveau individuel. C'est-à-dire que le concept de revenu est un concept qui est utile quand l'unité statistique observée, c'est le ménage. Ce qui compte, c'est le revenu du ménage. Donc, on compte les revenus d'activité, les revenus du patrimoine, les prestations sociales. On enlève les prédéments obligatoires. Ça donne ce qu'on appelle le revenu disponible du ménage. Mais la difficulté quand on veut mesurer l'hétérogénéité des situations à l'aide des revenus des ménages, c'est que les ménages n'ont pas toutes la même taille. Et ça n'est pas la même chose, évidemment, que d'être seul et de gagner 2 000 euros par mois, que d'être avec deux enfants et de gagner et que le ménage reçoive 2 000 euros par mois. Donc, du coup, passer de la notion de revenu à la notion de niveau de vie, en fait, c'est renormaliser et donc diviser le revenu du ménage par un facteur taille. Et ce facteur taille, ce facteur taille, ça n'est pas le nombre de personnes des ménages parce que ça tient compte d'économies d'échelle dans le ménage. Donc, concrètement, en fait, comment fait l'INSEE et comment font les instituts de statistique pour calculer des niveaux de vie ? Ils parlent du revenu disponible des ménages, d'un ménage. Ils regardent la composition du ménage. Le premier adulte va compter pour une unité de consommation. Tous les adultes supplémentaires dans le ménage vont compter pour 0,5 ainsi que les adolescents de plus de 14 ans. Et les enfants de moins de 14 ans vont compter pour 0,3. Donc, par exemple, pour reprendre mon exemple précédent, si vous avez un ménage composé d'un couple avec deux enfants de moins de 14 ans, le nombre d'unités de consommation de ce ménage, ça sera 1 pour le premier adulte, 0,5 pour le second, 2 fois 0,3 pour les enfants, ça fait 2,1 unités de consommation. Et donc, si ce ménage reçoit 2 000 euros par mois, son niveau de vie, lui, ça sera 2 000 divisé par 2,1, c'est-à-dire un peu moins de 900 euros par mois. En quelque sorte, le niveau de vie, c'est une sorte de revenu ramené à un équivalent célibataire. D'accord ? Et donc, c'est ça qui va permettre de mesurer à l'INSEE, mais également dans tous les instituts statistiques, l'hétérogénéité des niveaux de vie. Donc, ce qu'on publie classiquement, c'est des niveaux de vie médian. Donc, vous voyez par exemple qu'en 2010, le niveau de vie médian en France, c'est 19 270 euros annuels. Donc, ça représente à peu près 1 600, un peu plus de 1 600 euros par mois en France. Et puis, on calcule non seulement des niveaux de vie médian, mais la distribution. Donc, on publie des décides, le premier décide et le neuvième décide. On regarde les rapports interdécimes pour voir si cette distribution des revenus est plus ou moins égalitaire, disons, dans la population au fur et à mesure du temps ou également en comparaison internationale. On peut également regarder la masse des niveaux de vie détenus. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On somme, on attribue à chaque individu de la population son niveau de vie. On somme d'un point de vue macroéconomique l'ensemble des niveaux de vie. Ça fait une masse de niveaux de vie. Et puis ensuite, on classe les individus sur l'échelle des niveaux de vie et on regarde quelle est la somme des niveaux de vie dont bénéficient S20. C'est le cinquième de la population les plus pauvres de la population, c'est-à-dire les 20% les plus modestes. Et vous voyez qu'environ 20% de la population bénéficient globalement d'un peu moins aujourd'hui de 9% des niveaux de vie. À l'inverse, les 20% tout en haut bénéficient d'à peu près 40% des niveaux de vie. Donc voilà ce que fait classiquement l'INSEE. Donc on produit des tas de choses, on regarde ça en évolution. Sur moyenne période, vous voyez qu'en l'espace de 15 ans, ce qu'on voit en France globalement, c'est que les niveaux de vie ont évolué à peu près parallèlement pour l'ensemble de la distribution, sauf tout en haut, et c'est un point important. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur les 15 dernières années, c'est que l'évolution des niveaux de vie est très hétérogène dans la population, sauf pour les 5%, voire bien au-delà, qui ont bénéficié d'évolutions de niveaux de vie plus élevées. C'est ce que représente ce graphe. Vous voyez que sur la période 97-2009, si on moyenne, si on moyenne, eh bien, l'élévation du niveau de vie est de l'ordre de 17% pour 90% de la population, mais pour les 10% tout à fait au-dessus, c'est 10 points de plus. Donc, on observe en France, grosso modo, une petite augmentation des inégalités par le haut. Cette augmentation doit être néanmoins ramenée à sa juste proportion d'un point de vue international, parce que dans le même temps, on a observé le même phénomène dans d'autres pays et de façon, en général, beaucoup plus spectaculaire. Ça, c'est pour vous montrer également que l'INSEE est capable non seulement de dire des choses sur les 10% ou les 5% tout en haut, mais également, maintenant, est capable de donner des statistiques très fines pour les très, très hauts revenus. Ici, vous voyez graphiqué, en basant niveau de revenu en 2004, l'évolution des niveaux de vie à la fois pour la majorité de la population, donc jusqu'au... Je vais essayer de faire fonctionner ça. Jusqu'au... Grosso modo, jusqu'au 9ème des CIL. Ici, vous avez le 1% de la population. Ici, vous avez 0,1% de la population. Et là, vous avez un 10 000ème de la population, 6 000 personnes. D'accord ? Et donc, vous voyez ce que je vous disais, c'est-à-dire que la hausse des inégalités en France, en fait, elle est très, très limitée et elle est très nettement visible sur le très haut de la distribution. Non seulement, on publie des indicateurs sur les niveaux de vie et sur les revenus, mais également sur les patrimoines. La France a une longue expérience en matière d'enquête patrimoine, ce qui permet de dire des choses sur l'hérologité des patrimoines. Et donc, on publie en France à peu près tous les 5 à 6 ans d'une enquête patrimoine. Ça n'est pas du tout le cas dans les autres pays qui, globalement, sont plutôt un peu plus en retard. Là aussi, les instituts statistiques, en particulier les instituts statistiques européens, progressent, puisque, sous l'égide de la BCE, dorénavant, va être mis en place des enquêtes de patrimoine dans tous les pays de la zone euro tous les 3 ans. et en plus, ça sera panélisé. C'est-à-dire que pour un certain nombre de ménages, on va pouvoir les suivre au cours du temps et donc décrire individuellement comment les patrimoines évoluent. Et donc, ça permet de dire des choses à la fois sur l'évolution comparée des niveaux de vie et des patrimoines. Vous voyez, en France, un phénomène dont on parle beaucoup abondamment dans la presse et pas seulement, c'est la différence entre l'évolution des patrimoines des ménages et des niveaux de vie des ménages. Vous voyez que sur les 15 dernières années, évidemment, l'explosion des patrimoines en France des ménages qui est liée au boom de l'immobilier et qui fait qu'en l'espace d'un peu plus de 10 ans, la richesse des ménages, donc ici, la richesse accumulée, a doublé alors que les niveaux de vie n'ont progressé qu'à peu près de 20 à 30 %. Ce patrimoine, il est extrêmement concentré et il est beaucoup plus concentré en termes de patrimoine qu'en termes de niveau de vie. Et par ailleurs, les évolutions de ce patrimoine en l'espace d'une dizaine d'années, là encore, sont extrêmement hétérogènes. Pour le dire simple, 40 % de la population possède un patrimoine très négligeable. Au-delà, il commence à y avoir du patrimoine. Et au-delà, pourquoi ? Parce que le premier facteur de patrimoine de la ménage, c'est le fait d'être propriétaire de son logement. Et il se trouve que ce qu'on observe, c'est que le patrimoine immobilier commence à être très présent dans le capital détenu par les ménages quand on les classe par des cils de patrimoine uniquement pour 60 % des ménages puisque 60 % des ménages sont propriétaires en France. Et donc, vous voyez qu'en l'espace de 10 ans, non seulement les inquiétés de patrimoine sont très fortes, mais elles se sont accrues et c'est très simple à comprendre pourquoi en disant boum immobilier qui profite du boum immobilier les ménages propriétaires. On est également capable de regarder quelque chose qui est de savoir jusqu'à quel point le patrimoine dans la population française est corrélé ou pas avec le niveau de vie. Parce qu'avoir un haut patrimoine et avoir un haut niveau de vie, ça n'est pas la même chose. Le patrimoine, c'est un stock. Le niveau de vie, ça renvoie à une notion de revenu, c'est un flux. Alors, bien entendu, il y a une corrélation forte. C'est ce qui illustre ce graphique qui vous montre que si l'on classe les individus par des cils de niveau de vie, donc on regarde du revenu renormalisé pour tenir compte de la taille des ménages et qu'ensuite on s'intéresse à la place de ces mêmes ménages dans les déciles de patrimoine, alors vous voyez en gris la proportion des ménages qui sont exactement dans le même décile. Donc vous avez au sein du premier décile de niveau de vie un tiers des gens qui sont également dans le premier décile des niveaux de patrimoine, c'est-à-dire qu'on soit clairement qui n'en ont pas et à l'inverse parmi les 10% d'individus qui sont les plus aisés, donc au niveau de vie les plus élevés, eh bien vous avez la moitié qui sont également dans les 10% qui cumulent les plus hauts patrimoines. Mais il n'y a pas identité, c'est-à-dire que vous voyez qu'en particulier il peut se faire que des gens qui ont de très hauts revenus n'ont pas le patrimoine équivalent et réciproquement. Donc l'INSEE est capable de fournir beaucoup d'informations là-dessus. Je passe tous ces slides parce que je n'ai pas le temps de les commenter. Je passe sur celui-là également. C'est un mot quand même sur les innovations puisque c'est aussi pour moi une façon de faire de la pub pour ce que l'INSEE fait. Si on s'intéresse aux inégalités en France et aux inégalités matérielles, on peut s'intéresser à ce qui se passe tout en haut en termes de revenus de patrimoine, je viens d'en parler. On peut aussi s'intéresser à des questions comme le mal-logement et en particulier des gens vraiment alors là les plus paupérisés dans la population. Et sachez par exemple que l'INSEE a mené en début 2012 une enquête extrêmement innovatrice. Il y en a très peu qui sont faites comme ça dans le monde sur les 100 domiciles et donc qui visent en particulier à mesurer le nombre de personnes qui sont sans domicile en France. Cette enquête avait été faite une première fois par l'INSEE il y a une dizaine d'années donc non seulement on l'a réédité mais du coup ça va nous permettre de dire des choses également en évolution sur ce qui s'est passé sur les dernières années. Donc vous voyez que de ce point de vue-là on fait beaucoup de choses. Je passe sur toutes ces celles-là, je n'ai pas le temps d'en parler si je veux arriver à la fin. Et j'en viens à la deuxième partie. J'ai parlé des théorogétés de situation des niveaux de vie des patrimoines et je vais dire un petit mot supplémentaire sur ce que l'INSEE cherche à faire pour mettre en œuvre des recommandations du rapport Stiglitz en matière de mesure du bien-être. Alors, je vous ai dit que le rapport Stiglitz dit le bien-être, la qualité de vie, c'est multidimensionnel. Et d'ailleurs, le rapport Stiglitz dit même plus que ça parce qu'il liste effectivement un certain nombre de dimensions. Il identifie un certain nombre de dimensions que les instituts statistiques doivent s'efforcer de mesurer. Donc là, c'est ce que j'appelle l'approche multidimensionnelle 8 plus 1. Alors, suivant les enquêtes, vous ne retrouverez pas exactement les mêmes dimensions. Ne vous en étonnez pas parce que, disons, la normalisation de ce type de dimension est en cours et c'est précisément l'un des enjeux, je crois, au niveau international aujourd'hui. C'est que pour parvenir à progresser sur la question du bien-être, il faut que les instituts statistiques puissent se coordonner et s'entendre sur exactement les dimensions sur lesquelles on va aller et la façon dont on les mesure. Donc, les dimensions listées, c'est la santé des individus, leur niveau d'éducation et le bien-être qui va avec, les conditions de logement, plus généralement des conditions matérielles, les loisirs, les liens sociaux, un facteur très important, les conditions environnementales, l'insécurité en son sens large, insécurité à la fois physique et matérielle, donc là, on pense à des statistiques en termes d'atteinte aux biens et aux personnes, mais également l'insécurité sur le marché du travail, à savoir les gens qui à la fois n'ont pas de travail ou sont dans une situation extrêmement précaire vis-à-vis du marché du travail ou encore des individus qui seraient aujourd'hui salariés mais qui déclarent se sentir menacés même si aujourd'hui ils sont en emploi. Donc ça, ça fait huit dimensions. Là, il n'y en a que sept listées parce que la huitième que j'ai oublié de mettre sur le transparent, c'est une dimension de gouvernance, c'est-à-dire c'est une dimension très institutionnelle. Est-ce que vous vivez dans un régime démocratique ? Est-ce que les libertés sont garanties ? Etc. Et puis, plus une, parce que, je vous l'ai dit en introduction, les instituts statistiques sont également incités à aller de plus en plus vers une mesure du bien-être subjectif, c'est-à-dire d'aller non seulement interroger les individus sur leur condition de vie matérielle, mais également leur poser des questions beaucoup plus personnelles sur, et vous, finalement, est-ce que vous êtes heureux ? Qu'a fait l'INSEE jusqu'à présent pour essayer de mettre en œuvre cette feuille de route ? D'une part, en 2010, l'INSEE mène à peu près tous les dix ans ce qu'on appelle une enquête emploi du temps dans lesquelles on interroge les individus sur ce qu'ils font de leur journée. Et donc, ça permet de connaître les activités. C'est extrêmement utile, en particulier sur la question du travail domestique et vous allez voir dans un instant, on peut utiliser ce type d'enquête pour essayer de valoriser le travail domestique. Donc, on branchera ça sur la comptabilité nationale tout à l'heure. Mais l'innovation de 2010, du coup, ça a été d'introduire un module dans l'enquête où non seulement on demande aux gens ce qu'ils ont fait de leur journée, mais on leur demande par activité de donner un score et donc de dire cette activité, vous l'avez trouvé plutôt agréable ou plutôt désagréable, notez-la entre moins 3 et plus 3. Et donc, on va essayer de capturer également un bien-être subjectif associé à ce que les individus font de leur journée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il existe en France et dans tous les pays européens puisqu'en fait, c'est un panel statistique qui est coordonné au niveau d'Eurostat, une enquête qui est faite tous les ans auprès des ménages qui vise à mesurer les ressources et les conditions de vie en général. Et donc là, vous avez un certain nombre de questions objectivables sur justement un grand nombre des dimensions pointées par les recommandations du rapport Stiglitz. Et donc, il s'agit pour nous à la fois de mieux exploiter ces questions et d'essayer de les exploiter dans l'esprit dans lequel le rapport nous y invite et d'autre part d'introduire au sein de ce panel un module là encore qui vise à mesurer le bien-être subjectif. Donc, on a avancé et je vais vous présenter quelques résultats pour vous donner une idée de ce qu'on est capable de publier. Et cette démarche en fait, elle est généralisée au niveau de l'Europe. C'est-à-dire ce que nous avons fait en France, on va le mettre en œuvre, tous les pays de la zone euro vont rajouter un module de ce type dans l'enquête et sur ses vies. Et puis, la troisième enquête que nous avons faite récemment, qui est tout à fait spécifique, c'est qu'on s'est lancé dans une enquête spécifique sur la qualité de vie. Alors, ce qu'elle a de particulier, en fait, c'est que c'est une enquête qui a été faite une fois, mais qui visait en fait à tester auprès d'un individu toute une batterie de questions qui vise à balayer toutes les dimensions du rapport Stiglitz et à essayer de voir d'un point de vue méthodologique si les dimensions pointées par le rapport font sens empiriquement lorsqu'on interroge les individus. C'est-à-dire, je vous donne un exemple pour que ça soit plus concret, le rapport dit l'une des dimensions c'est de mesurer l'insécurité et il dit insécurité à la fois physique et économique, donc atteinte aux biens aux personnes mais également fragilité sur le marché du travail. Et donc, on a été tester cette enquête en posant toute une batterie de questions couvrant ce thème-là et on a été voir si les réponses des individus à l'ensemble de ces questions étaient cohérentes entre elles, en tout cas statistiquement parlant, de façon à ce qu'il fasse sens ou pas de construire une variable score, si vous voulez, une variable résumant cette dimension-là. Et par exemple, l'un des apports de cette enquête d'un point de vue méthodologique, c'est de montrer que non, ça ne fait pas sens, qu'il vaut mieux distinguer l'insécurité physique et l'insécurité économique. C'est un message qu'aujourd'hui nous portons au niveau européen pour la mise en œuvre du rapport Stiglitz. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Là, je vais vous lister, ça va être un peu un inventaire à la prévère, je vais aller très très vite. Mais vous voyez, pour l'enquête emploi du temps, par exemple, on est capable de sortir des statistiques sur la note moyenne donnée par les individus sur les moments les plus agréables de leur journée. Sans surprise, le temps libre arrive en tête. et arrive tout à fait en dernier. Ça, c'est peut-être en partie une surprise, mais le travail et les études. Donc, en tout cas, les individus, quand ils sont interrogés, ils répondent que c'est plus agréable, beaucoup plus agréable d'avoir du temps libre que de travailler. Et je vous dirai dans l'instant pourquoi ça peut être un petit peu troublant, vous allez voir par la suite. Ensuite, il y a des questions sur le type d'activité durant le temps libre. Et donc, vous voyez que les ménages valorisent beaucoup plus des pratiques du type musique, danse, promenade, et que tout en bas, en fait, les activités associatives sont moins valorisées. Également, on trouve plutôt plus bas dans l'appréciation le fait de regarder la télévision, qui est pourtant une des activités favorites, en tout cas, en termes d'heures passées par les Français. On peut regarder également au niveau d'appréciation du travail selon la catégorie professionnelle. Et donc, vous constatez que globalement, on perçoit, disons, une satisfaction un peu plus forte du côté des indépendants que des salariés. Et on ne voit pas apparaître, en tout cas spontanément, ici, par exemple, d'une satisfaction plus forte entre les cadres d'une part ou les ouvriers d'autre part. Je vous ai dit qu'également, l'enquête SRCV, il y avait un certain nombre de questions qui couvraient les dimensions qualité de vie. Donc, l'INSEE a mené des études qui visaient à présenter sous forme de radars. vous voyez que sur chacune des... Il faut que je retrouve mon... Ça, ça s'appelle un radar dans le jargon. Donc, vous avez des dimensions. Donc, typiquement, par exemple, vous avez la dimension insécurité économique. Donc, on prend un certain nombre de questions qui sont posées dans l'enquête. On construit un score, c'est-à-dire, si le ménage à cette question répond plus de... mettons qu'il y a trois questions qui soient associées à ce thème, on additionne les réponses à ce thème. Et puis, ensuite, on renormalise et donc, on renormalise à 1 la réponse moyenne des individus. Donc, vous avez par dimension le fait que... Vous voyez, vous avez ici... Ça ressemble à un octogone encore. Je ne sais pas s'il y a 8 côtés. Il y en a 9. Et puis ensuite, une fois qu'on a renormalisé dans toute la population, on regarde des sous-parties de la population. Par exemple, ici, on regarde uniquement les individus qui sont dans les 25% les plus modestes en termes de niveau de vie. Et vous voyez que, globalement, on observe une certaine corrélation entre les différentes dimensions de qualité de vie. Et on voit que les individus, disons, plus pauvres sont en moyenne moins bien lottis du point de vue de toutes ces qualités. Et c'est l'inverse du côté du cartil. On peut le faire par niveau de vie. On peut le faire aussi par âge, par exemple. Donc, voilà le type d'études que l'INSEE cherche à développer. Tous ces graphiques sur lesquels je passe très vite sont extraits d'études qui se trouvent en ligne sur les sites de l'INSEE. Et si vous avez des questions ou des vérités, je pourrais sans difficulté vous indiquer des textes plus importants. Indicateurs subjectifs de bien-être. Alors, quelle est cette fameuse question qu'on a cherchée à introduire dans le centre d'enquête ? Ici, on introduit dans deux. On pose la question d'une façon générale votre vie en général, quelle note vous lui metteriez ? Notez-la entre 0 et 10. Et donc là, vous avez deux applications empiriques. Ce ne sont pas du tout les mêmes individus qui ont été interrogés. C'est la même question. Et on regarde la distribution des notes que les personnes se sont mises à leur propre vie. et la conclusion est à la fois vue avec les regards d'un statisticien qui a l'habitude de ce genre de données. C'est plutôt encourageant parce qu'en fait, les distributions sont relativement semblables. La note moyenne est de 7 dans les deux cas. Quand on regarde en détail, ça ne donne pas exactement les mêmes résultats. Donc, vous voyez que globalement, on commence à répartir ces individus. Se contenter de donner ce type d'indicateurs est intéressant mais ne suffit pas en soi. Première chose qu'on peut faire, on peut regarder cette note en classant les individus par groupe. Vous voyez par exemple que le bien-être subjectif, si vous classez les individus par niveau de vie, c'est croissant avec le niveau de vie. Bon, c'est confirmé. Avec l'âge, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez qu'il y a une remontée de la satisfaction en moyenne au moment où on passe à la retraite, visiblement. Et puis, regardez le niveau de satisfaction selon la situation vis-à-vis du travail et là, ça va me permettre de revenir à quelque chose que j'ai dit il y a un instant. Vous voyez ici que les individus en étude et les individus qui en emploi se donnent des notes de satisfaction très fortes. Et souvenez-vous, dans l'enquête emploi du temps, lorsqu'on demandait aux individus est-ce que vous jugez agréable d'étudier ou de travailler, ils répondaient non. Donc là, voilà par exemple quelque chose qui est intéressant à creuser. Il y a un paradoxe en tout cas apparent. Les notes moyennes que les individus se donnent dans cette enquête en fonction du niveau de diplôme sont croissantes. Cela dit, ici, il y a des effets croisés. En particulier, vous vous doutez bien qu'en moyenne, les personnes qui ont le niveau d'éducation le plus élevé sont également des personnes qui se situent plutôt en haut de la distribution des niveaux de vie. Et donc, pour voir l'effet du diplôme sur le bien-être subjectif qu'on s'attribue, il faut mener ce qu'on appelle des études toutes choses égales par ailleurs, donc faire un peu d'économétrie sur données individuelles. En l'occurrence, sur cette enquête, lorsque vous contrôlez de la variable de niveau de vie, l'effet du diplôme sur le bien-être subjectif déclaré est légèrement négatif, ce qu'il a encore appel question. Question et interprétation puisqu'on trouve cet effet-là dans cette enquête, mais dans l'enquête qualité de vie et la deuxième dont je vous ai parlé, avec un autre panel d'individus, on ne retrouve pas cet effet. En tout cas, vous voyez qu'il y a matière à recherche empirique sur le sujet. Dernier point, comment les dimensions de la qualité de vie sont reliées entre elles. C'est l'enquête qualité de vie qui permet de le dire et grosso modo, ce qu'on peut résumer, c'est qu'empiriquement, il y a un certain de dimensions qui sont plus reliées les unes aux autres, donc la santé, le bien-être émotionnel, c'est-à-dire la santé psychologique, est-ce que vous vous sentez bien le matin, est-ce que vous êtes frais dispo, et puis les liens sociaux, est-ce que vous voyez souvent des amis, est-ce que vous voyez souvent votre famille, la situation financière dont les conditions matérielles sont clairement quand même très corrélées avec toutes les dimensions, et puis vous avez un bloc, disons, relatif à un environnement très large, où on retrouve à la fois insécurité, environnement et les conditions de logement. Voilà pour la deuxième partie du rapport Stiglitz, et j'en viens à la comptabilité nationale. Alors, que nous dit le rapport si j'essaye de le résumer, en tout cas la façon dont l'INSEE cherche à l'interpréter ? Le rapport dit oui, le PIB oui, donc ne changez pas le PIB, ça il le dit très clairement, il ne faut pas supprimer le PIB, le PIB mesure la production sur le territoire national, il y a un certain nombre de productions qui ne sont pas mesurées, donc éventuellement ça peut être complété, mais il ne faut pas bouleverser le cadre comptable actuel qui est utile. Pas seulement, d'une part, parce qu'il faut en finir avec ce qu'on pourrait appeler la dictature de la moyenne, la comptabilité nationale c'est des chiffres macroéconomiques, et aujourd'hui, la société attend plus que cela, elle ne veut pas savoir en moyenne si le pouvoir d'achat a progressé, elle veut savoir si le pouvoir d'achat de tel ou tel type d'individu a progressé. Et donc, il faut être capable de réconcilier des données macroéconomiques avec des données microéconomiques. Et ça, c'est un enjeu pour les instituts statistiques nationaux, parce que, en fait, pour le dire simplement, dans un institut de statistiques national, à l'INSEE en particulier, vous avez d'une part des macroéconomistes et des comptables nationaux qui fabriquent des chiffres macroéconomiques avec un certain nombre d'informations, et puis d'autre part, vous avez le domaine des statistiques sociales, où là, on fait des enquêtes auprès des ménages, où on raconte la distribution. Mais en général, les deux ne communiquent pas ou peu. Et donc, l'enjeu, en fait, dans les années à venir, c'est d'augmenter, en fait, les interactions entre ces deux types de métiers statistiques, de façon à utiliser l'information venant des enquêtes des ménages pour désagréger le compte macroéconomique. Ils nous disent évaluer la production et les revenus liés à l'activité domestique, pas forcément dans le cadre central et tous les ans, mais de façon périodique pour qu'on ait quand même cette information-là. Et puis, rendez-vous compte de l'interaction entre économie et environnement. Alors, comment l'INSEE fait ça ? Je vais... Première chose, je vais passer un petit peu de temps sur la question de réconcilier les évaluations microéconomiques et macroéconomiques. Alors, il se trouve que c'est une des recommandations fortes du rapport Stiglitz, mais il se trouve, par chance et en partie par chance, parce que je vous ai dit également que l'INSEE avait été très présent dans la rédaction du rapport, mais on a cherché également à mettre en avant ce qu'on cherchait à faire. Il se trouve que l'INSEE, maintenant, il y a quelques années, avait engagé justement ce travail de désagrégation du compte des ménages. Et en fait, il ne s'y était pas engagé spontanément, il s'y était engagé à cause d'un autre débat qui n'était pas celui du PIB et du bonheur, mais qui était survenu quelques années auparavant, peut-être vous s'en souvenez-vous, c'est au moment de l'élection présidentielle 2007 où on avait les deux principaux candidats, en fait, à l'époque, qui tous les deux disaient qu'il était absolument faux que le pouvoir d'achat progressait en France, qu'évidemment, le pouvoir d'achat régressait, que tout allait mal, au moment même où les chiffres publiés par la comptabilité nationale indiquaient, en 2007, c'est une conjoncture favorable, indiquaient que le pouvoir d'achat progressait. Donc, il y avait clairement un problème de réconciliation entre la perception par le public de l'évolution du pouvoir d'achat et les chiffres macroéconomiques publiés. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'au départ, les comptables nationaux et les statisticiens sociaux à l'INSEE se sont penchés sur ce sujet et l'une des réponses qu'on avait trouvées et le programme de travail qu'on a engagé, c'était justement d'essayer de réconcilier les deux de façon à désagréger le compte de la comptabilité nationale, donc le pouvoir d'achat de l'ensemble des ménages et de façon également à aider à crédibiliser du coup le message porté au niveau macroéconomique, c'est-à-dire d'être capable d'expliquer à la société que oui, ces chiffres macroéconomiques sont crédibles parce qu'ils sont compatibles avec une réalité micro ou individuelle ou par groupe d'individus très hétérogène. Et donc, ce n'est pas parce que vous, individus, vous entendez ce message macroéconomique qu'il faut vous identifier individuellement à ce message. Donc, voilà pourquoi on s'est lancé dans ces travaux. Alors, pourquoi c'est un vrai travail ? C'est un vrai travail parce qu'en comptabilité nationale, le compte de revenu des ménages, globalement, il est construit, si on le dit de façon très simple, il est construit à partir de sources statistiques qui ne viennent pas des ménages. Il est construit dans ce qu'on appelle en miroir. L'un des grands avantages de la comptabilité nationale, c'est que vous êtes dans un cadre comptable parfaitement bouclé. C'est-à-dire que votre économie nationale compte un certain nombre d'agents, les entreprises, les administrations publiques, les ménages. Ce que les ménages reçoivent des entreprises, des salaires versés par les entreprises par les ménages, vous la voyez à la fois apparaître comme salaire reçu par les ménages dans le compte des ménages, mais vous voyez la même valeur versée dans le compte des entreprises comme versée par les entreprises. Et il se trouve qu'en termes de système d'information, et c'est le cas partout dans le monde, on dispose de systèmes d'information statistique beaucoup plus complets sur les administrations publiques et sur les entreprises. À l'INSEE, on fait remonter l'ensemble des comptes des entreprises. Et donc, si vous voulez avoir une idée la plus exacte possible d'un point de vue macroéconomique des salaires reçus par les ménages, il ne faut pas interroger 10 000 ménages ou 20 000 ménages. Il faut aller chercher l'information dans les comptes exhaustifs d'entreprises, les agréger et dire ces salaires versés par les entreprises, ils ont été reçus par les ménages. Et c'est valable pour beaucoup, en fait, de lignes de revenus et de dépenses des ménages. Ça, d'accord ? Donc, du coup, la meilleure façon d'estimer le compte des ménages d'un point de vue macro, c'est d'utiliser des sources statistiques où on n'a aucune information sur l'hétérogénéité des situations. Parce que précisément, on ne sait pas qui a reçu ces salaires. Et donc, où se trouve cette information ? Via les enquêtes. Mais elles ne sont pas mobilisées de façon dans le processus de production. Donc, l'enjeu, c'est de relier les deux. Donc, je vais vous présenter quelques résultats qui sont relativement frappants. Donc, la première chose ici, c'est que vous voyez en structure sur l'ensemble de la population le revenu des ménages. Donc, le revenu des ménages qui se monte à 100, il est constitué de quoi ? Il est constitué... Alors, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Il est constitué à peu près à hauteur de 93 de revenus d'activité, salaire et également revenus des professions libérales. Il est constitué d'un peu plus de 20% de revenus du patrimoine. Il est constitué d'un peu plus de 20% de prestations sociales. Et puis, par ailleurs, on lui enlève à peu près 46 de prélèvements obligatoires. Ça, ça fait le revenu disponible des ménages. Maintenant, si je désagrège ce revenu disponible grâce aux enquêtes, eh bien, je m'aperçois, évidemment, et je mets en évidence quelque chose que l'on sait via la statistique sociale. Là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. mais je m'aperçois que tout en bas de la distribution, les 20% d'individus les moins fortunés, leur revenu est constitué beaucoup plus de prestations sociales que les autres et que les individus les plus fortunés ont une part des revenus du patrimoine beaucoup plus élevée que les autres. D'accord ? Donc, je ne sais pas pourquoi on a fait ça. Donc, ce qui est résumé par le titre, les plus aisés disposent de 40% du revenu disponible mais de 80% des revenus financiers. Donc, voilà ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. On est capable de faire la même chose sur la consommation. Et donc, vous voyez que alors que le niveau de vie moyen des 20% des ménages les plus aisés est à peu près cinq fois plus élevé que le niveau de vie moyen des 20% des ménages les plus modestes, en termes de niveau de consommation, c'est plutôt 3,3. Et du coup, comme on est capable de le faire sur le revenu et sur la consommation, on est capable de le faire sur le solde comptable du revenu de la consommation, c'est-à-dire sur l'épargne. Et donc, on est capable de dire des choses sur la distribution de l'épargne en France. Et là, le résultat est particulièrement spectaculaire. Si vous êtes familier avec le discours macroéconomique, en France, ce qu'on dit, c'est le taux d'épargne des ménages, c'est à peu près 16-17%. C'était relativement élevé d'ailleurs en termes de normes internationales. Et donc, les économistes, quand ils commentent la conjoncture, ils commentent l'évolution de ce taux d'épargne, est-ce qu'il a augmenté un peu, est-ce que ça favorise la consommation ou pas. Si vous désagrégez ça en cinq parties, en classant la population par quintines, vous apercevez que ce taux d'épargne moyen, il cache un taux d'épargne pour les 20% des ménages les plus aisés de l'ordre de 35%. Et un taux d'épargne pour les ménages les 20% les moins aisés, les plus modestes, négatif avant transfert privé. C'est-à-dire avant d'avoir tenu compte éventuellement d'aide d'entraide entre ménages. Pourquoi est-ce qu'on le fait avant d'entraide par les ménages ? Parce que d'un point de vue macroéconomique, quand un ménage verse quelque chose à un autre ménage, c'est tout à fait neutre d'un point de vue macro. Donc si vous corrigez des transferts privés, alors ce que vous arrivez à capter, c'est la meilleure estimation qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est que les 20% des ménages les plus modestes en France dégagent zéro d'épargne, taux d'épargne zéro. D'accord ? Et 80% de l'épargne dégagée en France est dégagée par 20% des individus. Ça, c'est nouveau. Typiquement, ça, c'est un résultat qui est nouveau, qui n'était pas disponible auparavant. Et on peut décliner ce taux d'épargne à la fois par âge. Donc vous voyez, avant et après transfert privé, vous voyez un fort effet sur les jeunes qui leur permet, plutôt que de désépargner, d'être à peu près à zéro, parce qu'ils sont aidés par leurs aidés. On est capable aussi de le détailler, par exemple, par type de famille. Vous voyez un effet, par exemple, sur les familles monoparentales avec l'effet des pensions alimentaires versées en général aux mères qui vivent seules avec leurs enfants. Voilà. Il ne me reste plus que deux minutes, donc du coup, je vais aller à toute allure. On a fait cet exercice de désagrégation à la fois sur la consommation des ménages, mais également sur ce qu'on appelle la consommation finale effective, c'est-à-dire pour tenir compte également des biens publics. Donc on a également une désagrégation, disons, des dépenses de santé, des dépenses d'éducation. Et on l'a fait sur les patrimoines. Et donc du coup, on a rendu cohérent de tout ça. Je n'ai pas le temps de vous montrer tout ça, mais tout ça se trouve dans des publications accessibles sur le net. Et puis un dernier mot. Alors, deux derniers mots. On a sorti également une évaluation des activités domestiques en utilisant l'enquête emploi du temps. Puisque l'enquête emploi du temps, on interroge les individus sur ce qu'ils font. Donc en particulier, on sait quand ils accomplissent des travaux domestiques. Il y a des questions, en fait, du coup, de conventions à adopter qui sont très délicates. Et c'est pour ça qu'il n'est pas forcément utile de rentrer cette évaluation du travail domestique dans le cadre central parce qu'en fait, il n'y a pas accord pour savoir quelle est la sphère du travail domestique qu'il faut prendre en compte. Donc vous pouvez être sur une sphère plus ou moins restreinte. Une sphère très restreinte, ça serait cuisine, vaisselle, ménage, pour le faire simple. intermédiaire, est-ce que vous rajoutez le bricolage ou le fait de jouer avec vos enfants ou encore de promener votre chien, d'accord, si vous allez jusqu'au bout. Et puis ensuite, il y a la question de la valorisation. Est-ce que vous le valorisez au SMIC ou bien un scélère de réserve ? Donc l'INSEE a sorti une étude récemment là-dessus et le principal message, il est là, excusez-moi, l'effet sur le PIB, vous le voyez, c'est que ça relève le PIB d'une grandeur suivant les conventions que vous prenez entre 15 et 70%. Le chiffre qui a été mis en avant par l'INSEE, c'est 30%. Regardez également la distribution du temps de travail domestique et du travail rémunéré suivant le sexe et l'âge. Donc ça, c'est pour les femmes. En bleu, vous avez le temps de travail rémunéré et également le temps de travail domestique suivant les différentes conventions. Donc les femmes travaillent autant et même plus sur le travail domestique en moyenne. Pour les hommes, c'est très différent. D'accord ? C'est encore très différent. Et le dernier point, c'est mieux rendre en compte l'interaction entre l'économie et l'environnement. Donc je vois l'heure qui tourne. Juste un mot pour vous dire que nous avons produit une étude qui permet d'avoir une empreinte carbone du PIB français, grosso modo. et donc on est capable à la fois de décrire, d'assigner, si vous voulez, une empreinte carbone à chacun des gros agrégats de la comptabilité nationale. Donc ici, par exemple, on est capable de dire que les émissions de CO2 depuis le territoire français, qui se chiffrent à 410 millions de tonnes de CO2 dans l'étude. Pour un tiers, c'est le fait des ménages, c'est la consommation des ménages, c'est le fait que les ménages brûlent de l'essence dans leur voiture, brûlent du fioul et du gaz pour se chauffer chez eux. Et puis les deux terres viennent de l'appareil productif français. Et puis on est capable de réaffecter en fait ce contenu de CO2 à la demande finale et d'inclure l'effet des émissions importées. Et le message, en fait, c'est qu'en France, on émet 410 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire plutôt moins que la moyenne des pays développés parce que, bonso modo, notre énergie, elle est largement insiste sur une technologie nucléaire, ça ne met pas de CO2. Mais si on tient compte du contenu de CO2 des exports et des imports, alors on s'aperçoit que la demande finale intérieure française, donc les agences qui consomment, en fait, leur contenu en CO2, c'est plus 410, c'est 550. Donc ça veut dire qu'en fait, nous sommes, via notre demande finale, nous sommes responsables de plus d'émissions de CO2 de par le monde en Chine ou aux Etats-Unis via les produits que nous en importons. Voilà. Et on a même été capable de le désagréger par type de ménage. Et donc le principal ménage, c'est est-ce que les ménages pauvres ou les ménages riches émettent plus de CO2 via leur consommation ? Donc le principal message, c'est évidemment les ménages riches émettent plus de CO2 parce que le premier effet, c'est un effet taille. Les ménages riches consomment beaucoup plus que les ménages pauvres. Donc même si le contenu moyen en CO2 est un peu plus économe en CO2 parmi les consommations des ménages riches, l'effet taille en porte très largement. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada